Nous demandons, Seigneur, que ce soit pour la session de développement, merci pour ton peuple, tes serviteurs, merci pour les ministres, frères et sœurs. Nous demandons, Seigneur, que ce soit, que tu atteignes toutes les vies au nom de Jésus-Christ, que l'objectif de nous amener ici soit atteint abondamment dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Bénis tout le monde sans exception, montre-nous ce que nous devons savoir et que ta grâce, que ta puissance, ta force fortifie chacun de nous pour le ministère devant nous au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucé, au nom de Jésus, nous prions. Ce soir, nous allons à Jean 15, verset 8, Jean chapitre 15, nous lisons à partir du verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Le Seigneur nous dit quelque chose de très important. Il nous dit ce qu'on doit changer et qui nous devons être. Et que si nous devons être disciples, nous devons porter de fruits. Porter beaucoup de fruits, porter plus beaucoup de fruits et que le Père soit glorifié. Et si le Père sera glorifié, que Dieu soit content et que le Seigneur Jésus-Christ soit en même temps content. Et que son désir assouvi, c'est lorsque les disciples portent de fruits et les précateurs et les pasteurs et les ministres. Donc, c'est à dire que les ouvriers dans le royaume de Dieu, que le Seigneur est glorifié et le ministère est exalté. Les pécheurs sont sauvés et plusieurs viennent dans le royaume lorsque nous portons de fruits. Nous portons beaucoup de fruits et beaucoup plus de fruits. Et il nous dit la raison pour laquelle il nous a choisis et pourquoi il nous a nommés. Et la raison pour laquelle Dieu vous a choisis en particulier et vous a nommés particulièrement. Chaque fois, il faut comprendre pourquoi je suis ministre, pourquoi je suis pasteur, pourquoi je suis prédicateur, pourquoi je suis une personne choisie, un instrument choisi dans les mains de Dieu. Que vous ne m'avez pas choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Arrêtons, nous un peu là-bas. Vous ne pouvez pas dire que, que, oui, que, oui. Tu ne peux pas dire que c'est moi qui l'ai choisi, donc je peux l'abandonner. Tu ne peux pas dire que c'est moi qui l'ai embrassé. Et je peux, sinon, refuser cela à tout moment. Et il dit, non, ce n'est pas vous qui l'avez choisi. Ce n'est pas vous qui avez choisi le ministère. C'est le Seigneur lui-même, lui-même, qui vous a choisi. Pensez à Moïse. Ce n'est pas Moïse qui a choisi son ministère pour les enfants d'Israël. Donc, il ne pouvait pas, sinon, dire que moi, je ne vais plus continuer. Ce n'était pas Aaron qui s'est choisi lui-même pour être le souverain sacrificateur en Israël. C'était le Seigneur qui l'avait choisi. Et donc, si vous pensez à Josué, et que mon serviteur Moïse, mon serviteur est mort. L'étoile va devant le peuple et partage le pays pour eux. Alors, Josué ne s'est pas choisi. C'était le Seigneur qui l'a choisi. Alors, j'ai trouvé mon serviteur David, un homme qui accomplira mes volontés. C'est le Seigneur qui l'a choisi. Quand vous voulez parler de l'apôtre Paul, c'est le Seigneur qui l'a choisi. La même chose pour vous, pour moi, pour chacun de nous. Alors, vous ne m'avez pas choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Donc, vous ne pouvez pas se repousser, rejeter le ministère. Je suis fatigué. Je suis faible. Je ne sais pas ce que les gens font. Moi, je ne vois pas beaucoup de fruits. Sinon, peut-être, je dois substituer cela à quelque chose d'autre. Ce n'est pas vous qui l'avez choisi. C'est lui qui vous a choisi. Et c'est dit que il vous a nommé afin que vous alliez et que vous portez de fruits. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous a choisi. Et c'est dit que vous alliez, que vous portez de fruits et que votre fruit demeure. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Oui, en travaillant pour le Seigneur et en prêchant, en œuvrant, en faisant, en répondant à l'appel du Seigneur et faire ce que le Seigneur nous demande. Alors, vous allez voir que vous allez faire face à des choses qui exigent la prière. Vous allez embrasser des conseils à donner aux gens qui exigent la prière ou bien un ministère envers les gens qui exigent la prière dans votre vie. Alors, il faut la prière et le Seigneur pour quelque temps. Et le Seigneur va donner l'assumant. Et le Seigneur, lorsque vous faites ce qu'il vous dit de faire, vous savez que vous ne pouvez pas, sinon, fuir le ministère. Abandonnez le ministère, vous êtes là, vous demeurez là-bas, dans l'œuvre, là, vous restez là où le Seigneur vous a positionné. Et tout ce que vous demanderez en tant que ministre, en tant que précateur, en tant que pasteur, en tant qu'individu, en tant que croyant, tout ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera. Le Seigneur vous exaucera au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous parlons du thème avancer vers un leadership le plus grandement productif. Avancez vers un leadership le plus grandement productif. En tant que dirigeant, vous n'êtes pas stagnant. En tant que dirigeant, vous ne vous êtes pas immobilisé. En tant que dirigeant, vous faites le progrès. Vous avancez. Vous allez d'un niveau à un niveau plus grand. Alors, comment cela va-t-il se passer ? Comment pouvons-nous le faire ? On voit trois points. Numéro un. L'onction de l'esprit pour les dirigeants purifiés. L'onction de l'esprit de Dieu pour les dirigeants purifiés. Numéro deux. Avancez dans son service. Avancez dans l'œuvre du Seigneur avec les dirigeants résolus. Alors, il faut une résolution de cœur. Il faut un objectif pour développer des programmes et adopter des stratégies. Tout ce qu'on doit faire. On doit regarder sa communauté. On doit regarder les gens, les pécheurs et les saints, les membres de l'église et ceux qui ne sont pas membres. Et il faut développer des programmes pour eux. Alors, il vous faut avancer. Amener des croyants à l'église. Alors, développer les membres de l'église. Il faut une résolution de cœur. Alors, c'est avancer dans son service avec la dirigeant résolue. Numéro trois. C'est demeurer dans le service. Demeurer dans le service pour un leadership projectif. Si vous venez dans un pied dehors. Je viens, je ne travaille pas. Je travaille. Alors, vous êtes ici et là. Vous ne demeurez pas dans le service. Vous devez demeurer avec un cœur ferme. Vous devez demeurer avec un cœur résolu. Vous devez demeurer avec des programmes. Et alors, la nécessité d'être disponible à tout moment. Alors, en servant les gens. Alors, il n'y aura pas sinon d'avancement ni de croissance. Mais, c'est le fait de demeurer dans le service pour un leadership productif. On va au numéro un. L'onction de l'esprit pour les dirigeants purifiés. Nous allons à deuxième Corinthiens chapitre 1, versets 21 et 22. L'onction. On a besoin de l'onction. On a besoin de la puissance de l'esprit de Dieu. On a besoin de l'onction. On a besoin du revêtement de la puissance de Dieu. On a besoin de l'esprit de Dieu qui nous enveloppe, qui nous fortifie dans l'homme intérieur et nous montre ce qu'il faut faire et comment le faire. Et arriver à ce niveau de ministère, à ce niveau de service pour nous donner la puissance nécessaire pour faire ce que le ministère nous exige de faire. De faire efficacement là-bas. Deuxième Corinthiens chapitre 1. Nous lisons le verset 21. Et celui qui nous a fermés avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu. Alors il nous a fermés, apôtres, avec vous, les ministres et les membres. Et il nous a oint, apôtres, ministres, pasteurs, évangélistes, enseignants, avec vous, les ministres, les gagneurs d'âmes, les membres. Celui qui a fait cela, qui nous a donné l'anxion, qui nous a oint, c'est Dieu lui-même. Voilà le verset 2. Verset 2 qui dit. Lequel nous a marqué, il nous a établi, il nous a oint, il nous a donné la puissance, il nous a scellé. Il nous a marqué d'un saut de protection, de préservation. Et a mis dans nos cœurs, et a mis dans nos cœurs, et a mis dans nos cœurs, il a eu le premier dépôt. Il nous a donné la puissance initiale de l'esprit. Et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. C'est ainsi que Dieu nous joint, vous êtes sauvés, vous êtes sanctifiés. Maintenant, il vous joint de la puissance. Voyons trois choses ici. Numéro 1. L'anxion. L'anxion. Après, une sanctification purificatrice. Une sanctification qui n'est pas mentale, mais qui apporte la pureté du cœur. Après cette sanctification purificatrice, vous avez l'anxion du Saint-Esprit. Vous avez le revêtement de la puissance. Numéro 2. C'est l'assurance à travers la sanctification promise. Il a donné la promesse, parce qu'il a donné la promesse. Et il est un Dieu fidèle. Ce qu'il a promis, il va toujours s'en soigner. Non seulement, il est un Dieu puissant et fort. Ce qu'il est en mesure de faire, il va le faire. Alors, il a la puissance pour exécuter sa propre promesse. À cause de cela, nous avons l'assurance, après que nous sommes sauvés, que nous allons au Seigneur avec consécration et avec dévouement. Et nous nous soumettons depuis l'intérieur de l'esprit, avec le corps, avec chaque partie de notre vie qui a été rachetée par le sang de Jésus-Christ. Nous disons, je suis à toi. J'ai été rachetée par un grand prix. Tout ce qui est en moi, tout ce que j'ai, chaque don, chaque talent t'appartient. Parce que tu m'as racheté avec ce grand coup. Et je mets cela sur l'autel. Et puis, nous prions qu'il purifie, qu'il s'y conçue le cœur, qu'il nous sanctifie et il le fera. Et nous avons l'assurance à travers la sanctification promise. Et puis, avec l'anxion, avec la prière d'assurance, nous avons l'autorité des saints qui prient. L'autorité des saints qui prient. Après être sauvé, alors on ne s'arrête pas de prier. Après être sanctifié, on ne s'arrête pas de prier. Après être rempli du Saint-Esprit, on ne s'arrête pas de prier. Nous continuons de prier. Alors, nous avons l'assurance que lorsque nous nous tenons, nous croyons aux promesses de Dieu, ces promesses seront accomplies. Et nous avons l'autorité par là. Parce que nous sommes fervents en prière. Parce que nous sommes fédèles en prière. Parce que nous sommes diligents à prier. Parce que chaque fois, nous nous accrochons aux promesses de Dieu dans la prière. Alors, au numéro 1 là-bas, qui est l'anxion après une sanctification purificatrice. Alors, comprenez la sanctification. Et voyons l'adjectif purificatrice. Tout le monde qui dit que j'ai la sanctification, je la possède. Il faut que l'adjectif purificatrice l'accompagne. La sanctification nous purifie. La sanctification nous épure. Et si vous avez l'esprit, il y aura la purité de vie, de langage, de motif. Tout chose autour de nous est purifié. Voyons acte 15. Acte 15, verset 9. Et il n'a fait aucune différence entre nous et eux. Pierre parlait dans la maison de Corneille, qui était païen. Et il n'a fait aucune différence entre nous et eux. Entre nous, je fais, et eux païens. Dans la maison de Corneille, ayant purifié leur cœur par la foi. Dans la maison de Corneille, comme Pierre parlait et prêchait, il n'avait pas un temps à part qu'ils soient sauvés et réglés cela. Après, il faut vous consacrer et soyez sanctifiés. Et après cela, alors, vous devez avoir le baptême du Saint-Esprit. Non, non. Dieu, de façon souveraine, il leur a donné ses expériences. Leur cœur était ouvert et ils étaient prêts. Ils voudraient avoir tout ce que le Seigneur a pour eux. Et ils ont dit à Pierre, nous voici, nous sommes tous ici pour recevoir, pour posséder tout ce que tu as pour nous. Et puis, le Seigneur les a sauvés, les a sanctifiés et les a remplis du Saint-Esprit. Et la révélation de Pierre nous dit qu'elle a purifié leur cœur par la foi. Alors, de leur part, ils ont foi en Dieu à cause de cette foi en Dieu. Et ils pourraient ne pas le savoir à ceux-là. Ils pourraient ne pas savoir la grandeur et la profondeur de la sanctification. Mais leur cœur a été purifié par la foi en Dieu. C'est après cela que le baptême du Saint-Esprit, l'onction de l'Esprit était venue sur eux. Acte 11. Acte chapitre 11 et verset 15 dit Et lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. Vous comprenez ce que Pierre dit ici? Il dit que la sanctification qu'on a, c'est ce qu'ils avaient. Le baptême du Saint-Esprit qu'on a, c'est ce qu'ils ont. Il n'y a pas de différence. Et comme je leur parlais et comme je leur déclarais la parole de Dieu, que Christ est notre sauveur et que tous les prophètes de l'Ancien Testament ont rendu témoignage de ce fait que Jésus-Christ est celui qui était envoyé pour nous donner la rémission, le pardon, la rédemption du péché. Et lorsque je me fus mis à parler, en leur parlant de la position de Christ, la puissance de Christ et de tout ce que le Père au ciel a ordonné que Jésus soit, et que je leur parlais de cette manière, on n'a même pas commencé à prier pour que le message prenne fin. Le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. Et puis, il dit au verset 16, Et je me souviens de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau. Jean a immergé dans l'eau. Jean les a enveloppés d'eau. Jean les a plongés dans l'eau. Et l'eau les a couverts. Et c'est de la même manière. Comme Jean a immergé les gens dans l'eau, alors ils étaient immergés du Saint-Esprit. Ils étaient enveloppés du Saint-Esprit. Ils étaient revêtus du Saint-Esprit. Tout est autour d'eux. Tout est pas dessus eux. Tout est au-dedans d'eux. Et comme Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et 17, il dit, Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, Puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, Ils étaient païens. Le Seigneur leur a accordé le même don qu'à nous. Vous recevrez la puissance. Le Seigneur leur a donné la même puissance comme il nous l'a donnée lorsque le Saint-Esprit vient et vous conduira dans toute la vérité. Le Seigneur leur a donné cet enseignant le Saint-Esprit comme il nous l'a donné. Le Seigneur leur a donné celui qui révélera la pensée de Christ et le futur leur a donné tout le paquet comme il nous l'a accordé au départ. Alors, car nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ pouvons-nous m'opposer à Dieu. Alors, il disait qu'ils n'étaient même pas baptisés d'eau, mais ils étaient sauvés, ils étaient sanctifiés, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Et le Seigneur a fait cela pour les Juifs et les païens. Et comme il l'a fait pour eux, la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin et qui sont en grand nom que le Seigneur appellera. Et si vous savez, si vous qui êtes méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus fort raison votre Père Céleste qui est au ciel donnera-t-il du Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. C'est pourquoi nous disons que nous ordonnons d'être remplis du Saint-Esprit, de ne pas être élivrés du vin. Alors, vous êtes remplis auparavant, alors soyez encore remplis, vous êtes saturés, soyez saturés encore du Saint-Esprit. Alors, il le fera dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Voyons, numéro 2 ici, l'assurance à travers la sanctification promise. Le salut est promis, on peut venir, il va nous le donner. La sanctification est promise, on peut venir, il va nous le donner. Et il y a la pureté de vie, la pureté du cœur qu'il va nous purifier. Et alors, alors on sera plus, plus, plus que tout homme. Voyez, voyez, Énoch était pu, il peut le faire pour vous. Joseph était pu, il peut le faire pour vous. Moïse était pu, il peut le faire pour vous. Et Paul était pu, il peut le faire, il peut le faire pour vous. Paul est le disciple du Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il peut le faire pour vous, le Seigneur Jésus-Christ a dit, priez, il a priez, que sanctifie la vérité, ta parole est la vérité. Et la dîme, que je ne te prie pas de la vérité du monde, que sanctifie-le, alors qu'il soit pur comme nous. Alors, tu peux être pur, ta pensée peut être pur, ton langage peut être pur, ta disposition peut être pur, ton intention, ton désir peut être pur, tu peux être pur, au-dedans et au-dehors, parce que voici la promesse de Dieu, et voici ce qu'il a dit qu'il fera. Il le fera dans chaque vie. Nous allons à Lévitique 20. Lévitique, chapitre 20, verset 7, qui dit ici, vous vous sanctifierez, et vous serez sains. Sanctifier, veut dire, à deux côtés, à deux pas, d'une part, ça veut dire, se mettre à part, et d'autre part, ça dit, rendre sain. Alors, vous avez sanctifié, cela veut dire que, rendre sain, ou bien, mettre à part, se mettre à part. Alors, du côté humain, alors c'est à vous, de vous mettre à part. La main du Seigneur est sur vous. Avant que tu ne sois ni, je te connais, et je t'ai ordonné, comme Jérémie 1,5, que tu sois prophète des nations. Il vous a mis à part, et vous êtes venus, vous êtes venus, en accord avec Dieu, vous êtes sanctifié, vous êtes mis à part, pour le Seigneur, vous avez dit que, je ferai la volonté de Dieu, et la parole de Dieu, c'est ce que je vais obéir, la voie de la justice, c'est ce que je vais embrasser, emprunter, embrasser, tout ce que le Seigneur a pour moi, c'est ce que je vais faire. Alors, mettez-vous à part, sanctifiez-vous, c'est dit, que vous vous sanctifierez, et vous serez sain, s'il y a des choses, à ôter de votre vie, quelques mauvaises habitudes, dont il faut, vous détourner, ce qui ne vous fait pas, une véritable créature, un croyant, du Nouveau Testament, vous devez tout faire, pour ôter ces choses, de votre vie, vous serez cinq ans, je suis l'éternel, votre Dieu, ça veut dire que, vous êtes déjà nés de nouveau, vous êtes déjà sauvés, et verset 8, vous observerez mes lois, et vous les mettrez en pratique, vous ne pouvez jamais faire cela, sans être nés de nouveau, vous êtes sauvés, et vous êtes sauvés, et vous êtes affranchis du péché, vous êtes devenus, serviteurs, ou esclaves de la justice, étant affranchis du péché, nous sommes devenus, esclaves de la justice, et nous portons, des fruits de justice, au Seigneur, à cause de cela, vous observerez mes lois, et vous les mettrez en pratique, je suis l'éternel, qui vous sanctifie, mais dit, vous vous sanctifierez, c'est la première signification, de la sanctification, et la deuxième partie, je suis l'éternel, qui vous sanctifie, c'est lui qui fait, l'oeuvre intérieure, par expérience, à l'oeuvre, la seconde oeuvre, de la grâce, il fait cela, dans votre vie, de Deutéronome 30, verset 6, la même chose, mais, il emploie, une autre expression, pour la sanctification, de Deutéronome 36, l'éternel, ton Dieu, circonciera ton cœur, alors, les enfants d'Israël, étaient déjà, circoncis, leur chair, circoncis, mais maintenant, le cœur, qu'est-ce que cela veut dire, la circoncision, selon la chair, ça fait ôter, le prépuce, de la partie du corps, le microbe, qui se cache, dans ce prépuce, tout est ôter, maintenant, la même chose, s'applique, pour le cœur, le cœur, qu'on a mené, dans ce monde, avec la dépravation, avec la nature, adamique, et cela, cela amasse, des déchets, des choses mauvaises, qui sont là, et ce qu'on a mené, dans ce monde, et ça, 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 ça amasse de mauvaises choses, Dieu dit, tu ne peux pas, nettoyer ce cœur, c'est moi qui vais, le faire pour toi, sanctifier le cœur, purifier ton cœur, nettoyer ce cœur, pour que, ce soit, un cœur, qui plaise à Dieu, à tout moment, le Seigneur dit, mais, je le ferai pour toi, c'est pourquoi, c'est dit, que je suis l'éternel, je suis l'éternel, qui, l'éternel, ton Dieu, se considéra ton cœur, alors, il se considéra ton cœur, c'est une promesse, qui ne peut jamais faire défaut, nous avons l'assurance, que comme nous venons au Seigneur, disons, Seigneur, merci, parce que je suis sauvé, merci Seigneur, parce que je suis pardonné, merci Seigneur, parce que je suis une nouvelle créature, en Christ, je viens maintenant, pour ce que tu m'as promis, tu as dit, que tu vas me sanctifier, tu as dit, que tu vas me purifier, tu as dit, que tu vas ôter la nature, d'amique, alors que j'ai amené, dans le monde, tu as dit, que tu vas l'ôter de moi, Seigneur, je viens à toi maintenant, s'y conçue mon cœur, alors, c'est pour aimer l'éternet ton Dieu, lorsque la sanctification, est effectuée, lorsque la sécondition du cœur, est faite, cela vous fera aimer, le Seigneur, votre Dieu, de tout votre cœur, alors, ce ne sera pas, un côté, ce ne sera pas, un demi-amour, mais un amour, plein, votre amour sera plein, votre amour sera persévérant, plein pour Dieu, un amour entier, c'est le premier commandement, selon la parole, du Seigneur Jésus Christ, le plus grand, et le premier commandement, c'est d'aimer l'éternet, votre Dieu, de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée, de toute votre force, et cela n'est rendu possible, et que Dieu l'exige, et Dieu n'a pas fini avec vous, jusqu'à ce que cela soit fait, c'est, il fait cela sur la base, de la seconde œuvre de la grâce, et vous sanctifie, pour aimer l'éternet, votre Dieu, de tout votre cœur, de toute votre âme, afin que tu vives, c'est la véritable, c'est la véritable vie, la vie spirituelle, la vie satisfaisante, la vie éternelle, pour que tu l'aimes, et numéro 3 ici, c'est l'autorité, des saints qui prient, l'autorité, des saints qui prient, comme je l'ai dit, au départ, au salut, nous avons prié, après le salut, on continue de prier, y a-t-il une tentation, qui se présente, on prie, quelque soit, ce qu'on traverse, ce qui se passe, on est content, on prie, on est triste, on prie, on est bien portant, on rend grâce à Dieu, on prie, on est malade, ou on est bien portant, on prie, on prie sans cesse, chaque jour, il y aura une raison, qui nous conduit à prier, on doit exalter, le nom du Seigneur, si vous êtes croyant, si vous êtes chrétien, la prière, doit faire partie, intégrante de votre vie, doit être une caractéristique, bien connue, dans votre vie, maintenant, il nous dit, l'autorité qu'on a, lorsque nous prions, sauvez, vous priez, sanctifiez, vous continuez de prier, remplissez du Seigneur d'Esprit, vous continuez de prier, un membre, vous continuez de prier, vous êtes devenu, un ministre, alors, votre prière, continue, et s'élève, et vous avez maintenant, un nouveau, niveau, un niveau, très élevé, une responsabilité, dans le royaume, un ministère, dans l'église, comme vous croissez, alors, en opportunité, votre vie de prière, s'élève, et croit, alors, ça, c'est le processus normal, et la croissance normale, qu'on doit avoir, cela nous donne, l'autorité, c'est dit, aux actes, chapitre, chapitre, 1, verset, 4, cela parle de Christ, acte 1, 4, comme il se trouvait avec eux, il le recommanda, de ne pas s'éloigner, de Jérusalem, cela parle, de celui, à qui on a donné, notre coeur, alors, tout ce qui se passe, dans notre vie, chaque condition, dans notre vie, chaque direction, de notre vie, chaque décision, de notre vie, là où nous restons, là où nous allons, là où on refuse d'aller, et il décide de tout, alors, il ne nous donne pas, la liberté, de prendre, de mener notre vie, comme bon, il nous semble que demain, je ferai ceci, le lendemain, je ferai ceci, alors, nous abandonnons notre coeur à lui, et c'est lui qui contrôle notre vie, qui commande notre vie, alors, il nous a racheté, d'un grand prix, parce que, nous sommes, esclaves, c'est lui, qui, qui, leur recommanda, de ne pas s'éloigner, de Jérusalem, mais d'attendre, ce que le père, avait promis, il a prié, pour leur sanctification, après le salut, après la sanctification, vous attendez, vous prier, vous restez, pour la promesse du père, qui, il s'est dit, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, parce que, le verset 8, il dit, mais vous recevrez, une puissance, c'est pourquoi, il veut qu'il attende, c'est pourquoi, il veut que vous attendiez, vous restez à la maison, alors, on a passé de temps, lors, au cours du programme, pour prier, mais arriver à la maison, lorsque le message, est encore frais, nouveau, dans votre vie, lorsque la révélation, est encore fraîche, lorsque le désir, dessus le Seigneur, est encore nouvel, dans votre vie, alors, vous espérez à l'éternel, parce que, vous recevrez, une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez, mes témoins, vous serez, mes témoins, la puissance viendra, vous serez, mes témoins, alors, vous devez être sauvé, alors, vous serez, mes témoins, vous devez être sanctifié, et puis, vous serez, mon témoin, vous devez être rempli, saturé, enveloppé, et fortifié, par l'Esprit de Dieu, baptisé, dans le Saint-Esprit, et la puissance, doit être, dans votre vie, vous serez, mes témoins, à Jérusalem, là, où vous avez tendance, à fuir, parce qu'ils ont crucifié, le Seigneur, là, où les pharisiens, se trouvent, là, où se trouvent, les sausséens, là, les gens, qui ne voudraient pas, entendre l'évangile, que son sang, soit sur nous, sur nos enfants, là où les religieux, rigides, et ces mauvais types, à Jérusalem, se trouvent, et quand la puissance, vous serez, mes témoins, à Jérusalem, dans toute la Judée, dans tous, les environs, où il y a la religion, et, et, syncretique, et, la moitié, judaïse, moitié, paganisme, et puis, dans la Samarie, et, et jusqu'aux extrémités, de la terre, là, où la civilisation, n'est pas, n'a pas atteint, lorsque la puissance, vient, avec l'assurance, alors, vous allez prier, vous prier, et vous prêcher, vous prier, et vous produirez des conseils, vous prier, et vous faire, tout ce que vous devez faire, et pour le Seigneur, et dans le Seigneur, et tout ce que vous faites, pour le Seigneur, pour la prédication, pour les conseils, pour la prière, pour les gens, tout est saturé, avec la prière, il y aura l'autorité, dans votre vie, au nom de Jésus Christ, nous allons, au deuxième point, maintenant, deuxième point, c'est avancer, dans son service, avec les dirigeants, résolus, avancer, dans son service, avec les dirigeants, résolus, alors, vous devez savoir, frères et sœurs, qu'il n'y a rien, il n'y a rien, de significatif, qui soit fait, dans ce monde, sans une résolution, de cœur, lorsqu'il n'a pas, une résolution, de cœur, un simple vent, vous fera changer, une petite difficulté, une petite épreuve, une petite, un petit caillou, dans la roie, et une petite écharge, qui vous pique, qui vous blesse, vous fera changer, les intempéries, vous feront changer, qu'il fait chaud, tout le monde, transpire, il pleut, il est trop frère, et le climat, politiquement, vous fera changer, et la nature, du lieu, du lieu où vous êtes, où vous prêchez, alors, vous entendez, de mauvaises nouvelles, alors, que vous n'entendez pas, les nouvelles du ciel, mais vous entendez, les nouvelles de la terre, moindre chose, qui se passe, qui va au-delà, de la normale, alors, de l'ordinaire, à cause, de l'aberration, des choses, qui se passe, alors, parce qu'il n'y a pas, résolution de cœur, vous allez changer, c'est pourquoi, c'est dit, que Daniel, a résolu, il résolu, il résolu, là, à Jérusalem, à Babylone, c'est un lieu différent, un lieu souillé, et tout ce que nous avons, appris à la maison, chez nous, au pays, avant d'être ici, à Babylone, alors, tout s'évaporera, et nous ne serons pas, en mesure, de faire quelque chose ici, et faire, et tenir ferme ici, pour la gloire de Dieu, tenir bon, pour la gloire de Dieu, si on n'a pas, la résolution de cœur, alors, Daniel, résolu, alors, tout ce que vous apprenez, à l'étude biblique, ce que vous apprenez, à la session de développement, de dirigeants, ce que vous apprenez, à la formation des ouvriers, tout ce que vous apprenez, dans votre temps de dévotion, alors, vous n'allez faire, vous n'allez jamais, exécuter, aucune de ces choses, sans une résolution de cœur, alors, pour comprendre, que ça, c'est ma destination, ça, c'est la direction, que j'emprunte, pour comprendre, que c'est, c'est ce à quoi, Dieu m'appelle, de faire, et ce sera à faire, alors, il peut, il pourrait se trouver, un soutien, une persécution, une difficulté, ou un défi, mais, vous devez, une résolution de cœur, je prie, que Dieu fasse cela, pour chacun de nous, au nom de Jésus Christ, et, voyons, deuxième, Timothée 3, deuxième, Timothée 3, deuxième, Timothée, et, voir le verset 10, qui dit, pour toi, tu as suivi, de près, mon enseignement, voici l'apôtre Paul, il parlait à Timothée, et, et, il, il, essayait, et, d'encourager Timothée, dans, 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 à dire, Timothée, et, que, tu as, une nature, timide, si tu veux travailler, fais quelque chose de constant, et quelque chose de productif, dans le royaume de Dieu, et, regarde, regarde la qualité, que Dieu, a suscité, en monde, et, je veux, que cela se reproduise, Antoine, et, mais, c'est dit, que, pour toi, tu as suivi, de près, mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, voyez, maintenant, les résolutions là-bas, sans résolution, alors, vous ne serez pas en mesure, de garder, la doctrine, aussi, aussi, aussi longtemps que, les questions, les étudiants, interrogations, les critiques des gens, les religieux, et les irréligieux, vous critiquent, sans résolution, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas tenir bon, pour la doctrine, et, parler de, et, ma conduite, vous allez décider ça, votre conduite, dans, dans, dans votre domaine de prière, et, vous prenez cela, dans la parole de Dieu, que vous avez lu, alors, voici ce que Dieu, que vous voyez, vous soyez, voici la façon, dont Dieu veut que vous vous comportez, que vous voulez être un champion, dans votre communauté, un héros, alors, un vainqueur, est courageux, non, comprometteur, est inflexible, sans une résolution de cœur, cette conduite, est impossible, alors, comme vous pensez, vous lisez les promesses de Dieu, les choses pour lesquelles, vous devez prier, vous lisez la promesse de Dieu, que je crois, je crois qu'il en sera, comme cela, va être exil, alors, sans une résolution de cœur, pour rester, pour demeurer, rester, là où se trouve le défi, ou le problème, sans une résolution, cela est impossible, et, on parle, de la persévérance, ou l'endurance, alors, un petit défi, sans résolution, voici là où Dieu m'a envoyé, et je vais rester ici, et, peu importe la souffrance, qui provient d'une direction donnée, je vais rester là-bas, demeurer là-bas, ayant la longanimité, alors, la résolution de cœur, est très, très, la résolution, est très, très, nécessaire, et, on parle de la charité, la charité, vous faites de bonnes choses, de votre manière, de toute manière possible, à tous les lieux possibles, et aussi, longtemps que vous le pouvez, et vous décidez de faire le bien, vous décidez d'aider tout le monde, car tout le monde, n'a le besoin, qui interpelle mon attention, qui a besoin, de, de ma disponibilité, je suis là, mais sans résolution de cœur, lorsque vous aidez les gens, et puis, les gens, les gens vous paient, de quelque chose, avec quelque chose de désagréable, alors, les gens que vous essayez, d'élever, ils essaient de vous écraser, sans une résolution, cela ne sera pas, possible, la patience, et comment vous pouvez avoir, la patience avec les gens, dans votre vie, sans la résolution, voyez, ce qu'on dit, c'est que, si vous allez avancer, dans le service du Seigneur, il faut, la résolution, il faut, être un dirigeant résolu, nous allons voir, trois points ici, avancer, à travers l'addition, avancer, à travers l'addition, deux, c'est, l'avantage, sur les adversaires, il faut, chaque fois, trouver, chercher, comment, avoir, l'avantage, le déçu, sur les adversaires, il y a beaucoup d'adversaires, il y a beaucoup de défis, comment, je peux, me garder, à la hauteur, de l'eau bouillante, à la hauteur, à la surface, de la mer, mugissante, et, trois, c'est, l'exhortation, de notre avocat, notre avocat, c'est le Seigneur, Jésus, il nous a donné, l'exhortation, numéro un, c'est, avancer, à travers l'addition, comment, pouvez-vous, avancer, comment, pouvez-vous, être, meilleur, qu'hier, la solution, la réponse, c'est, c'est l'addition, comment, pouvez-vous, être meilleur, ce nouvel an, plus que, ce que vous étiez, dans les années, passées, la réponse, est, l'addition, qu'est-ce que cela veut dire, on va à deux pierres, un, deux pierres, chapitre 1, nous les onlevons verset 3, comme, sa divine puissance, nous a donné, tous ceux, tous ceux qui contribuent, à la vie, arrêtons-nous un peu là-bas, et nous a donné, tous ceux qui contribuent, mais, faisant face, à la vérité, et aux choses pratiquées, de notre vie, on ne jouit pas de tout, pourquoi, parce que, nous ne prions pas, pour posséder tout, parce que, on ne jouit pas de tout, on n'expérimente pas tout, on ne voit pas tout, pourquoi, parce que, on attend, et puis, on s'en va, parce que, on entend, on oublie, on entend, on n'emmène pas au Seigneur, en prière, on entend, que, voici, la voie empruntée, marchez-y, alors, on sait que, c'est la bonne chose à faire, mais, nous sommes superficiels, mais, si nous allons jouir, de tout, ce qu'il a pourvu, le temps vient, dans notre vie, et nous disons, que, le temps s'en va, alors, j'ai passé, un long moment, je n'ai pas, tout, tout ce qui m'a été donné, et nous disons, que, je ne te laisserai pas, aller comme Jacob, je ne te laisserai pas, aller, que tu ne m'aies béni, et nous prenons, cette chose que le Seigneur, nous a donné, un à un, nous les réclamons, et nous, nous croyons cela, et, on sort, pour chercher, ce qu'on a, pour voir, et, ce qu'on a, alors, ce que nous avons donné, il nous a déjà donné, c'est déjà donné, c'est dit, comme sa divine puissance, nous a donné, tout, tout, ce qui contribue, à la vie, et à la piété, au moyen, de la connaissance, de celui, qui nous a appelé, par sa propre gloire, et par sa vertu, verset 4, dit, lesquels, nous assure, de sa part, les plus grandes, et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants, de la nature divine, afin que vous deveniez participants, de la nature divine, est-ce que je comprends, ce que je lis, est-ce que, je connais, la hauteur, la profondeur, les ramifications, de la promesse, que Dieu donne, est-ce que je connais, l'intention, du Seigneur, en promettant, ce qui est ici, la nature divine, c'est la nature, même, de Dieu, chaque animal, un animal, qui a la nature du lion, sera comme le lion, un animal, qui a la nature, d'un aigle, va prendre le vol, et aura, la prévision, et, une bonne vision, d'un aigle, un animal, comme un homme, quiconque a, la nature d'un poisson, sera en mesure, de nager, dans tout fleuve, revenons, il nous a donné, la nature divine, si, nous avons, la nature de Dieu, si, nous allons prier, et, nous réclamons, la promesse, de Dieu, qu'il nous donne, et nous fait, posséder, la nature divine, devinez, ce que vous pouvez être, devinez, ce que nous pouvons faire, à tous les, dans toutes les situations, par, l'appel du ministère, avec la compréhension, pas théoriquement, mais, par expérience, notre salut, est une expérience définie, notre sanctification, est une expérience définie, et la présence, le baptême, dans le Saint-Esprit, est une expérience définie, si vous allez au Seigneur, si je vais au Seigneur, et je dis Seigneur, et tu dis Seigneur, que voici, ce que tu as promis, que, tu, va, va, nous accorder, d'être, participant, de la nature divine, sortir, de, 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 de cette prière, vous serez différent, vous serez différent, au nom de Jésus Christ, en fuyant, la correction, qui existe, dans le monde, par la convoitise, peu importe, la partie du monde, où vous prêchez, vous allez, vous avez échappé, la correction, la souillure, l'iniquité, la transgression, et, et le mal particulier, dans cette communauté, alors, il vous fera, échapper, à la correction, qui est dans le monde, par la convoitise, on voit le verset 5, maintenant, qui est avancé, à travers l'addition, le fondement est posé, le salut est défini, la sanctification est définie, la puissance du Saint-Esprit, est définie, alors, il vous a accordé, d'être participant, de la nature divine, à cause de cela même, verset 5, faites tous vos efforts, c'est ainsi, qu'on avance, faites tous vos efforts, c'est ainsi, qu'on avance, faites tous vos efforts, pour joindre, à votre foi, la vertu, à la vertu, la science, verset 6, à la science, la tempérance, et que, vous continuez d'ajouter, vous continuez d'ajouter, vous continuez d'ajouter, parce que, si vous cessez, et que, et, vous, et puis, vous bandez, et vous soutenez, vous soutenez, eh, main, avec une bande, vous l'immobilisez, comme ça, vous l'immobilisez, alors, et vous l'immobilisez, un an, alors, vous allez, vous ne plus, plus utiliser la main, ce que vous n'utilisez pas, vous allez le perdre, alors, ce que vous avez, vous n'utilisez pas, alors, les choses vont, se déprécier, mais si vous allez avancer, et si vous allez, demeurer, vous allez, si vous allez, continuer d'avancer, vous allez, continuer d'avancer, alors, vous ajoutez, alors, vous ajoutez, et, à la tempérance, et la patience, à la patience, alors, vous faites cela, délibérément, à la patience, la piété, verset 7, dit, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité, voilà, le verset 8, maintenant, verset 8, dit, car si ces choses sont en vous, et ils sont, avec, abondance, parce que, vous continuez d'ajouter, alors, elles ne vous laisseront, point oisif, ni stérile, pour la connaissance, de notre Seigneur, Jésus Christ, voilà, le numéro, deux, ici, numéro deux, c'est, l'avantage, suit les adversaires, l'avantage, suit les adversaires, il y a, des gens, qui, travaillent dans le monde, sans se rappeler, que, Satan, est le dieu, de ce monde, il y a des gens, qui prêchent, dans le monde, et, il semble, avoir, cette, idée, erronée, que, le monde, est un lit de rose, que, tu se contribueras, dans le monde, quelque chose, de, réconfortant, quelque chose, d'agréable, de bon, il n'y aura pas de danger, il n'y aura pas de difficulté, pas de défi, parce que, dans le monde, mais, nous devons, nous rappeler, que, le monde, est sous, l'emprise, sous le contrôle du malin, cependant, après avoir compris cela, il y a des adversaires, dans le monde, nous devons savoir, là où nous sommes, et, 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 avoir l'avantage, sur les adversaires, 1 Corinthiens 16, verset 9, 1 Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 9, qu'à une porte, grande, et d'un accès, efficace, mais ouverte, et, les adversaires, sont nombreux, et, les adversaires, sont nombreux, et, les adversaires, sont nombreux, mais, comprenez, l'avantage, la porte, a été, ouverte, depuis le ciel, ses adversaires, sont ici, sur la terre, et, il n'y a pas de puissance, sur la terre, qui puisse, efficacement, empêcher, ce qui, vient, du ciel, ce qui a été, orchestré, et donné, depuis le ciel, ça, c'est l'avantage, que, celui qui est, en haut, là-bas, est le très haut, et le Dieu, du ciel, et Jésus Christ, notre Seigneur, et notre Sauveur, qui a, vécu le diable, qui a, vécu la mort, qui a, vécu les maladies, qui a, vécu les démons, qui a, vécu, tout pouvoir, qui, peut se trouver, dans ce monde, celui qui est au ciel, et celui qui a, ouvert la porte, non seulement ça, une grande porte, une porte, grande, une grande porte, d'opportunité, une grande porte, de ministère, et Dieu, a fait cela, pour un objectif, oui, quoi que, les adversaires, soient ici, sur la terre, alors, mais tous ces adversaires, ici, sur la terre, passez-y, de cette manière, ils sont semblables, aux reptiles, alors, ils rampent sur la terre, et vous êtes, en haut, ceux qui espèrent, l'éternet, renouveler leur force, alors, ils vont prendre, le vol d'aigle, comme, vous êtes, comme, un aigle, volant, et les reptiles, sont, sur terre, à patin, ils ne peuvent pas voler, ils ne peuvent pas arriver, au niveau où vous êtes, vous avez l'avantage, spirituellement, alors, eux, ils sont terrestres, alors, vous êtes spirituel, ils sont charnels, vous avez la puissance de Dieu, vous avez la puissance, qui a créé, tout, l'univers, et eux, ne peuvent rien créer, et, notre avantage, est que, c'est le Dieu du ciel, qui a ouvert, la porte pour nous, et, l'apôtre Paul, dit, que, mais, 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 ouverte, et que, regardez, quoi que, réellement, et, je suis, le plus, je suis, le moindre des saints, des apôtres, non qualifiés d'être apôtres, mais, c'est dit que, et, une grande porte, est d'un accès efficace, mais ouverte, la porte, n'a pas été ouverte, à Pierre, ni à Jean, ni aux premiers disciples, du Seigneur Jésus Christ, quel avantage, avant nous, nous avons, ce grand avantage, et, puisque le Seigneur, vous fait voir, plus d'avantages, que, vos adversaires, au nom de Jésus Christ, pourrais-je entendre, un amour, là-bas, Luc, 21, Luc, Luc, 21, 15, ici, le Seigneur Jésus Christ, s'adressait, à ses disciples, car je vous donnerai, une bouche, et une sagesse, à laquelle, tous vos adversaires, ne pourront résister, ou contredire, je vous donnerai, une bouche, et qui ne sera pas fermée, lorsque vous devez parler, une bouche, qui ne, qui ne doit pas trembler, lorsque vous devez parler, courageusement, une, et une bouche, qui s'associe, au cœur, qui est la révélation, du ciel, je vous donnerai, une bouche, et une sagesse, à laquelle, tous vos adversaires, quelle que soit, leur, provenance, quelle que soit, leur expérience, leur pouvoir, au culte, ou tout ce qu'ils ont, comme pouvoir, tous vos adversaires, ne pourront résister, ou contredire, voyons, Philippiens 1, verset 27, Philippiens 1, nous disons le verset 27, seulement, conduisez-vous, d'une manière digne, de l'évangile, de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous, que vous demeurez ferme, dans un même esprit, fortifié, dans votre esprit, vitalisé, stabilisé, avermi, dans votre esprit, combattant, d'une, même, âme, pour la foi de l'évangile, verset 28, 28, dit, sans, vous laisser, aucunement, effrayé, par les adversaires, sans, vous laisser, aucunement, sans, vous laisser, aucunement, effrayé, par les adversaires, regardez, au-delà, de vos adversaires, regardez le Seigneur lui-même, le lion de la tribu de Judas, celui qui vous a appelé, celui qui vous a suscité, celui qui a dit, que, que, j'ai mis, j'ai mis, une porte ouverte devant toi, et tous ces adversaires, ne seront pas, en mesure, de résister, ou contredire, ou, ou, vous opposer, ou, vous vaincre, regardez, au-delà, de ces adversaires, et ça dit, sans, vous laisser, aucunement, effrayé, par les adversaires, ce qui est, pour eux, une preuve de perdition, mais, pour vous, de, salut, de, salut, et cela, de la part de Dieu, et le Seigneur, se tiendra, à vos côtés, le Seigneur, rétera, à vos côtés, vous, vous aurez toujours, l'avantage, sur tous les adversaires, au nom de Jésus Christ, voyons, numéro, trois, maintenant, ici, c'est, l'exhortation, de notre avocat, l'exhortation, de notre avocat, et nous dit, en, Matthieu 24, Matthieu 24, 12, Matthieu, chapitre 24, verset 12, l'iniquité, et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refaillera, et parce que l'iniquité se sera accrue, parfois dans la communauté où nous vivons, peut-être vous vivez là-bas maintenant, plus de 5 ans, 10 ans, et puis l'iniquité, la violence, des choses terribles se produisent là-bas, qui ne s'étaient pas produites, 10 ans passés, l'iniquité abonde, et à cause de cela, certaines personnes cèdent, s'écroulent, leur amour se refroidit, peut-être, l'état dans lequel vous vous trouvez, dans le ministère, peut-être, dans votre commune, là-bas, vous êtes là pour un moment donné, il y a la paix là-bas, et les gens ont un niveau de moralité, et les gens savent qu'on ne peut pas faire ceci, et puis la société là-bas, était convenable à l'époque, et alors, alors, et alors c'est facile d'avancer dans le ministère, maintenant, les choses changent là-bas, et parce que, il y a la violence, maintenant, qui va, est croissant, alors, on voit que l'amour du plus grand nombre se refroidit, peut-être là où vous travaillez, alors, il y a un niveau, où on peut prédire ce qui se passe, ce qui va se passer, mais aujourd'hui, on ne peut plus prédire, parce que, parce qu'il y a l'iniquité, et qui va croissant dans ce bureau, à cause de cela, certains, n'ont plus de position, n'ont plus de force, n'ont plus de vitalité, ne peuvent pas tenir, bon, alors, il coule avec le flot, avec le train-train, mais l'amour de plusieurs, le plus grand nombre se refroidira, mais ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas tout le monde qui se refroidira, vous n'allez pas vous refroidir, je ne vais pas me refroidir, verset 13, c'est dire, mais celui qui persévérera, il y a quelqu'un qui va se distinguer, il y a une fille, une femme, une dame, une soeur, qui va se distinguer, que je sais ce que font les autres, que je comprends tout ce que les autres font, je connais leurs paroles, vous ne pouvez pas arrêter ici, ce n'est pas bon, ce n'est pas comme 30 ans passés, ce n'est pas comme 40 ans passés, il y a l'iniquité maintenant, qui va croissant, et l'amour de tout le monde se refroidit, tout le monde cède, mais il y a une personne déterminée, un cœur résolu, un dirigeant résolu, qui ne va pas céder, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, sera sauvé, où est la personne là, vous allez tenir bon, vous allez tenir bon, il y a assez de grâce, il y a assez de puissance, il y a la nature divine, il y a la nature du lion, de la tribu de Judas, vous allez tenir bon, au nom de Jésus Christ, on va à l'Apocalypse 2, Apocalypse chapitre 2, verset 26, à celui qui vaincra, et qui gardera jusqu'à la fin, mes œuvres, à celui qui vaincra, et qui gardera jusqu'à la fin, mes œuvres, l'œuvre de l'évangélisation, l'œuvre de faire des disciples, l'œuvre de sortir et atteindre, les âmes et les faire entrer dans le royaume, à les contraindre d'entrer, et l'œuvre de les rendre stable et affermie, dans la doctrine du Seigneur, et dans la rupture des pains, et dans la prière, d'être ferme jusqu'à la fin, à celui qui vaincra, et qui gardera jusqu'à la fin, mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations, chapitre 3, verset 11, chapitre 3, 11, de Apocalypse 3, 11, je viens bientôt, retiens ce que tu as, on le peut, on peut être fermant, retiens ce que tu as, nous pouvons être focalisés, nous pouvons être déterminés, retiens ce que tu as, si ce n'était pas possible, le Seigneur ne nous l'aurait pas dit, retiens ce que tu as, ce que vous avez, ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne, personne ne prendra votre couronne, au nom de Jésus Christ, troisième point maintenant, demeurez, dans le service, pour un leadership productif, demeurez, dans le service, pour un leadership productif, on va, à Jean 15, verset 4, demeurez, demeurez en moi, et je demeurerai en vous, demeurez en moi, fermez, enfin, fermez-vous, non, revêtez-vous de moi, demeurez en moi, afin que, ma révélation soit la vôtre, que mon inspiration soit la vôtre, que ma focalisation soit la vôtre, que mon progrès soit votre progrès, que, la voie sur la, la voie que j'emprunte, soit votre voie, demeurez en moi, ce que j'aurais fait, si j'étais là, à l'époque là, c'est ce que, vous faites, alors, demeurez en moi, et, je demeurerai en vous, mon courage en vous, ma vision en vous, ma détermination en vous, ma résolution de cœur en vous, ma persévérance en vous, demeurez en moi, et je demeurerai en vous, comme le sarment, ne peut de lui-même, porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cèpe, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi, verset 7, verset 7, si vous demeurez en moi, et que mes paroles, demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé, nous allons voir trois choses ici, numéro 1, reconnaître notre service assigné, numéro 2, renoncer à tous les substituts attrayants, 3, récompenser une résolution approuvée, numéro 1, c'est reconnaître notre service assigné, on va à Marc 13, Marc, chapitre 13, verset 34, il en sera comme d'un homme, qui partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, voyez ceci, indique à chacun sa tâche, indique à chacun sa tâche, et ordonne au portier de veiller, regardez le Seigneur Jésus-Christ lui-même, le fils de l'homme, alors qu'il partait pour un voyage, lundi, et son service, son devoir a été déjà assigné depuis la fondation du monde, depuis le fondement du monde, c'est pourquoi il a été appelé comme un agneau immolé depuis la fondation du monde, si vous vous rappelez bien, et que j'amènerai, j'apporterai, je mettrai une mission entre toi et la femme, entre sa portreté et ta portreté, il te blessera le talon, et tu écraseras sa tête, c'est le devoir du Seigneur Jésus-Christ, cela a été donné, alors il a reconnu cela, et il a dit, est-ce que vous ne serez pas que, je dois me préoccuper des affaires, les œuvres de mon père, rappelez Jérémie, avant que tu ne sois né, que je t'ai consacré, alors je l'ai déjà préécrit, que tu deviendras prophète des nations, rappelez bien, Jean-Baptiste, et son nom sera appelé Jean, il sera rempli du Saint-Esprit, devant des entrailles de sa mère, et il va détourner, et il va tourner le cœur des enfants, vers les pères, alors il préparera la voie du Seigneur, rappelez-vous, l'apôtre Paul, que celui qui m'a fait sortir, du ventre de ma mère, c'est lui, qui m'a appelé, et m'a montré, je vais te montrer, ce que tu vas faire, alors il a reconnu cela, et il a donné autorité au serviteur, et ordonne au portier de veilleur, alors il vous a donné l'oeuvre à faire, alors reconnaissez cela, demeurez-y, et ratez en cela, on va, deuxième point là-bas, c'est renoncer, à tous les substituts attrayants, il y aura des substituts, il y aura des choses, qui vont se présenter, disant que, n'est-ce pas ceci, ceci n'est pas attrayant, ça c'est un substitut, c'est une alternative, ne peux-tu pas, ne peux-tu pas faire ceci, on va aux hébreux, hébreux, hébreux 11, verset 24, c'est pas la fois que Moïse est devenu grand, refusant d'être appelé, fils de la fille de Pharaon, oui, c'était un substitut attrayant, n'est-ce pas bon pour toi, n'est-ce pas mieux pour toi, de rester au palais, pour être la fille, pour le fils de l'empereur, à travers sa fille, et de gouverner toute l'Egypte, la plus grande puissance à l'époque, dans le monde entier, mais, elle a refusé d'être appelé, fils de la fille de Pharaon, verset 25, voici son choix, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu, que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, pourquoi, parce que verset, parce que verset 26, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Egypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération, il a placé une grande valeur sur la rémunération, je prie que ce même cœur, que cette même pensée, qui refuse, tout substitut attrayant, soit accordé à chacun de nous par le Seigneur au nom de Jésus Christ, verset 15, et Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, le prendre de force, se retirant de nouveau sur la montagne, le seul, alors, pourquoi, il devait être roi sur Israël, sur une nation, il devait être roi, à un titre politique, sur le peuple d'Israël, parce qu'il espérait qu'il les délivrerait de l'Empire romain, mais il regardait la croix, et il préférait la croix, à la couronne terrestre, et c'était vraiment un substitut attrayant, d'être roi sur eux, mais non, il sera l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde entier, et c'est-à-dire, qui sera le sauveur du monde, il sera le sauveur des pécheurs à l'époque, il sera le sauveur des pécheurs, à tout moment, et dans chaque génération, jusqu'à ce qu'il revienne, et puis, le temps viendra, il sera le roi des rois, et le seigneur des seigneurs, alors, c'est renoncer à tous les substituts, attrayant, dans votre vie, dans votre ministère, il peut y avoir, oui, une pression, quelqu'un veut vous ôter, de là, et vous donner des substituts, attrayant, quand vous voyez l'appel de Dieu, le ministère que Dieu vous a donné, toutes ces choses ne vont pas vous attirer, vous allez tenir, bon, sur la voie, sur la volonté de Dieu, au nom de Jésus Christ, numéro 3, maintenant, récompensez, une résolution approuvée, récompensez, une résolution approuvée, voyons, Esaï, Osaï 50, Esaï, chapitre 50, verset 7, mais le seigneur l'éternel, m'a secouru, ce Dieu-là, vous aidera, c'est pourquoi, je n'ai pas été déshonoré, vous ne serez pas déshonoré, vous ne serez pas confus, vous n'allez pas trembler, du lieu où le seigneur, vous a mis au nom de Jésus Christ, c'est pourquoi, j'ai rendu, mon visage, semblable, à un caillou, sachant que, je ne serai, point confondu, c'est pourquoi, j'ai rendu, mon visage, semblable, à un caillou, je connais, ma destination, je connais, mon appel, je connais, le ministère, auquel, il m'a appelé, quel que soit le vent qui souffle, quel que soit la mer qui me régit, j'ai rendu mon visage, semblable, à un caillou, vous n'allez pas, traîner assez, vous n'allez pas céder, vous n'allez pas ralentir, vous n'allez pas, ni tourner, à gauche, à droite, vous allez vous vocaliser, sur, le lieu, ou l'oeuvre, que Dieu, vous a signé, au nom de Jésus Christ, et cette oeuvre du Seigneur, va prospérer, dans votre main, et tous les privilèges, qu'il a mis devant vous, et toute la grande, la grande porte, ouverte devant vous, quel que soit les adversaires, les défis, vous allez, et rendre votre visage, semblable, à un caillou, vous allez, continuer de faire, l'oeuvre de Dieu, et il récompensera, votre oeuvre, même dans ce monde, et au, au dernier jour, au nom de Jésus Christ, comme je l'avais dit, au départ, on n'a pas, assez de temps, pour prier ici, mais, arrivez à la maison, amenez tout ce que vous avez appris, tout ce qu'on a appris aujourd'hui, amenez, cela au Seigneur, en prière, vous allez faire le progrès, au nom de Jésus Christ, vous allez, avancer, au nom de Jésus Christ, alors, vous irez plus haut, vous irez plus loin, plus loin, vous ferez, de plus grandes choses, et tout, ce qui, n'est pas fait, et que, ce que Dieu a, vous a donné, de faire, vous ferez cela, au nom de Jésus Christ, personne, ne prendra votre place, toute l'onction, toute la puissance, dont vous avez besoin, le Seigneur, vous l'accordera, au nom de Jésus Christ, donnez-moi, un bon amène, de dirigeant, et parlons au Seigneur, en prière, donnez-nous maintenant, et parlons au Seigneur, et, c'est l'onction,